Peuple de Mondimoqueta, frère de Thomas Sunkara, frère de Barthélémy Bocanga, frère de Marie-Huabi, frère de Rémerie Patrice Lumumba, frère de Sylvanis Olympion, frère d'Alias Fouaimi Deskoma, je vous appelle ici, j'ai un message encore, à vous africains de France, au cas vous ne le savez pas, votre plan ce n'est pas de venir juste au marché et de passer votre chemin, ce n'est pas ça. Lorsque vous, vous ne savez pas l'utilité de l'Afrique, lorsque vous, vous ne connaissez pas l'importance de l'Afrique, les Chinois se déplacent pour aller prendre votre diamant, votre or. Lorsque vous, vous ne savez pas l'importance du continent que vous fouillez, les Européens, les Français, les Britanniques, ils se mobilisent pour aller recoloniser l'Afrique d'ici dix ans. C'est le général au poitre qui est en train de le dire. Lorsque vous prenez les bateaux pour fuir votre continent, lorsque vous dites que moi ma vie c'est ici, tout le monde veut aller s'installer en Afrique et leur entreprise. C'est ça que vous ne savez pas. Il est temps, c'est l'heure du verso, il est temps qu'on se reveille. Merci, merci, merci. On ne peut pas continuer à faire bonbons. On ne peut pas continuer à faire la Java. Le continent est en danger. Actuellement, l'armée française est chassée du Niger. L'armée française est chassée du Burkina Faso. L'armée française a été chassée du Mali. Ils veulent aller s'installer en Côte d'Ivoire. Ils veulent aller s'installer au Tchad. Que vous posez la question, pourquoi ? Ils ont donné les prétextes, c'est pour lutter contre le terrorisme. C'est un mensonge. Merci papa, merci, merci. On crée le problème et on fait semblant d'apporter la solution. C'est ça la vérité. C'est ça que vous devez savoir. C'est ça. Il y a un américain qui a écrit un livre en disant que les États-Unis sont maîtres de tous les coups fourrés. Merci papa. Ils viennent comme dans une épicerie vous dire comme fait la nazia. Nous allons vous apporter la protection. Mais la protection contre quoi ? Dès que vous refusez, eux ils créent la menace. C'est comme ça qu'ils ont créé Al-Qaïda. C'est comme ça qu'ils ont créé Daesh. Parce que posez-vous la question. Comment ils ont des armes ? Comment ils ont des munitions au PDC ? Comment ils ont des portables ? Ça c'est intéressant. Emmanuel Macron et les autres et les Biden. C'est eux qui donnent des armes aux terroristes qui tuent les maliens, qui tuent les burkinabés, qui tuent les nigériens. C'est ça la vérité. Le Togo. Ils tuent au Togo pour prendre les portables. Merci. Votre place ne va pas être là-bas. Votre place devait plutôt être ici, avec nous. On est là une fois dans le mois pour éveiller les consciences. Jeunesse de nos pays. Vous qui êtes nés en France, où êtes-vous ? Le Togo est en danger. On ne voit pas sa jeunesse. Le Congo-Brazzaville est en danger. Les jeunes du Congo n'en parlent pas. La RTC se meurt. Les jeunes n'en parlent pas. Je viens répéter ici. Je ne suis pas contre Tisekedi. Je ne suis pas de la RTC. Mais une vérité. Tisekedi est là pour garantir les intérêts de l'impérialisme américain. C'est ça que vous devez savoir. Pâle, 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 Pâle seulement. Oui, Pâle. Idriss Déby Caca est là pour garantir les intérêts de l'impérialisme français. Voilà, voilà. Merci, merci. Mamati Dumbuya, son coup d'État là. C'est les États-Unis qui l'ont aidé à pouvoir l'organiser. Au Gabon, au Nigi, c'est une marionnette de la France d'Afrique. Chers amis, comment on va vous parler africains ? D'ici 5 ans, il n'y a pas d'avenir dans ce pays-là. D'ici 10 ans, nous allons devoir rentrer. Regardez la préfecture. Moi qui vous parle là. Dit-on le pays de la liberté d'expression. Mais parce qu'on vient parler, ça fait une année qu'on ne renouvelle plus ma carte. Ça fait une année que je suis réfugié dans ce pays-là. J'ai été éligible par rapport à la Convention de Genève. Je suis reconnu, réfugié dans ce pays-là. J'ai un CDI dans ce pays-là, je travaille. Malgré ce travail-là, malgré toute une année de travail, je ne peux pas aller prendre mes vacances en Afrique. Je suis gardé comme prisonnier ici. Parce que je dis la vérité, simplement. Je n'ai pas d'armes. Je ne menace pas la France. Je leur dis la vérité. Et nous sommes nombreux qu'on complique maintenant la préfecture. Parce que notre avenir, ce n'est plus. Au Comore, ils ont mis Azali, à Soumami. Au Comore, c'est une marionnette à eux. Et vous allez remarquer, tous les dictateurs ont un point commun. Ils laissent le peuple dans une misère. Sans nom. Vous pouvez mourir. Le dictateur au pouvoir, ils sont fous. Au Togo, il y a une onondation. Il y a le choléra. Plus de 67 morts. On n'en parle pas. C'est pareil au Congo-Brazzaville. C'est pareil au Togo. Je vais terminer par là. En Mauritanie, il y a un d'une fils africaine qui s'appelle Birame. Il est prêt à changer les choses désormais. Nous, les Pan-Africains, nous donnons notre soutien à Birame. Nous donnons notre soutien à Birame. Vous savez, la Mauritanie, il y a l'esclavage là-bas qui ne dit pas son nom. Les Noirs dans leur continent sont marginalisés en Mauritanie. Nous savons que ceux qui sont arrivés, que ce soit dans le Maghreb, c'est dans l'expansion de l'Islam qu'ils sont arrivés là-bas. C'est ça la vérité. Les Noirs qui sont là-bas, ce sont des autochtones du pays. Ce n'est pas des esclaves. C'était des autochtones du pays. Mais on est marginalisés parce que vous ne parlez pas. Nous sommes majoritaires, mais vous ne parlez pas. C'est ça la vérité, les amis. Il est temps que les choses changent. Les Noirs n'ont jamais été aussi nombreux dans le monde. Nous sommes à peu près, avec la diaspora, à peu près 2 milliards. Dans le continent, nous sommes 1,6 milliard. Avec la diaspora, nous sommes plus de 2 milliards. Il est temps que notre parole compte dans le monde. Il est temps que notre parole compte dans le monde. Les amis, voilà le message que je voulais faire passer. Nous continuons le combat de nos ancêtres. Nous continuons le combat de Montiboketa. Nous continuons le combat de Oumniopé. Sylvanie Sonlempe, on n'est pas mort pour rien. Thomas Sankara n'est pas mort pour rien. Simon Dimangou, le plus grand prisonnier, il n'est pas mort pour rien. Émery Patrice Loumou, elle n'est pas mort pour rien. Noir que tu es. Tu n'es pas juste une masse de chair qui doit s'empifler, manger et danser comme un con. C'est ça la vérité. Tu en as fini. Tu dois être digne de tes ancêtres. L'Egypte que vous entendez là, c'était une civilisation noire. Au cas où tu ne le sais pas. C'est une fierté africaine. C'est dans le continent africain. Les pharaoïs étaient des noirs. La science, les mathématiques, la physique chimie. Tout ça, ça vient de nous. Ce n'est pas le plan qu'à civiliser les noirs. C'est les noirs qui ont apporté la civilisation dans le monde. C'est ça la vérité. Si tu ne lis pas, il est temps que tu commences à lire. Il est temps que tu reprennes ta gloire et ton honneur. Voilà le message qu'on veut vous faire passer. On est là pour effrayer les constances pas pour venir jouer. On est là pour venir vous faire appel. Si tu soutiens Ouattara et que tu es en France, mon frère, tu es le plus grand idiot du monde. Retourne en Côte d'Ivoire. Si tu es en France et tu soutiens Etienne Tisekedi, tu es le plus contre que j'ai jamais vu. Retourne en la vie. Si tu soutiens Sassoum Gesso, Fort Nassimbe, tu es le plus grand ignorant qui a jamais existé. Retourne en la vie. Merci papa. Parce que tu peux pas être ici et renouer ceux qui sont les auteurs de ton malheur. Voilà les amis le message qu'on doit vous faire passer. Voilà le message qu'on doit vous faire passer. La vérité, vous devez l'entendre. Sois fier africain. Sois fier à tous les citoyens français. Le volume est bon. Nous ne commandons pas. Si vous ne le savez pas, nous suivons simplement où va notre argent. Si vous travaillez dans ce pays-là, parce qu'on transforme les matières premières africaines, le pétrole, le cacao, tout l'uranium, on s'est pris en Afrique pour être transformé ici et c'est pourquoi vous avez du boulot. C'est l'Afrique qui nourrit l'Europe. C'est pourquoi vous les voyez. Ils sont paniqués. Parce qu'ils sont en train de perdre la vie. C'est ça la vérité. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Nous disons à Fonga, mais tu dégages. Nous disons à Tu-Sekedi, tu dégages. Tu n'es pas pour les intérêts africains. Nous disons à Oniti du Gabon, dégages. Tu n'es pas pour les intérêts africains. Nous disons à Asali, à Soumami, tu dégages. Tu n'es pas pour les intérêts africains. Nous disons à Kagame, tu dégages. Tu n'es pas pour les intérêts africains. Le Rwanda travaille pour les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi le Rwanda veut coloniser tous les pays de la sous-région. Et ils ont 26 000 km² en tout petit pays. Et ils veulent faire venir des réfugiés. Avec cet argent-là qu'ils prennent en Grande-Bretagne, ils veulent acheter des terres dans mon pays, le Congo-Brazzaville, afin de ramener tous les terroristes du monde dans notre sous-région. Le monde ne doit pas accepter cela. Le monde ne doit pas accepter cela. Les africains ne doivent pas accepter cela. Tous ces marionnettes-là, qui sont contre nos intérêts. Vous dégagez. Merci à tous. Merci à vous qui êtes venus. Nous venons une fois dans le mois ici. Et en juin, le 20 prochain, nous sommes encore ici. Le 20 mai. Et nous viendrons encore en juin. Et demain, il y a une manifestation pour les Comoriens à la place de la République. Si vous recevez ce message-là, reprendez présent à partir de 13h, à la place de la République. Africains, ça nous concerne. Les Tongolais aussi vont marcher demain. Ils seront présents à leur ambassade, à partir de 14h. Les Tongolais seront là. C'est un message. Si je suis là, c'est parce que c'est l'heure de la révolution. Voilà. Nous avons commencé... Il n'y avait pas d'Africains qui étaient encore courageux, qui parlaient d'Afrique. Mais maintenant, je vois tous les Africains sur TikTok, sur Facebook, ont la liberté d'expression. Nous avons lutté pour ça. Et c'est arrivé. Nous avons effrayé les Africains. C'est pourquoi les Africains sont globaux aujourd'hui. Et ça va continuer parce que c'est l'ère du verso. Les mains des Africains parlent. Les mains des Africains parlent. Nos aïeux parlent. C'est l'heure de la libération. Thomas Sankara parle en moi. Sylvanie Olympe parle en moi. Barthélémy Bokanga parle en moi. Emery Patrice Lumumba parle en moi. Cheikh Conta Job parle en moi. Conta Job parle en moi. Conta Job parle en moi. Gamazon Sankara parle en moi. Sylvanie Bokanga parle en moi. Emery Patrice Lumumba parle en moi. Marien Wabi parle en moi. André Grenade parle en moi. Voilà, c'est l'heure de la révolution. Si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant. Reveille-toi. Merci.